Aujourd'hui une nouvelle vidéo et alors avant tout si jamais vous n'avez pas encore vu infinity war et que vous comptez aller le voir et que vous voulez éviter le spoil allez voir infinity war et après regarder la vidéo parce qu'il y aura un petit peu de spoil et alors du coup donc pour vous expliquer globalement alors du coup infinity war que j'ai vu effectivement et donc la bande annonce sur ant-man and the wasp et alors en fait il y avait un commentaire que j'avais vu ou d'ailleurs effectivement je m'interrogeais là dessus aussi pourquoi est-ce que le film s'appelle ant-man en français le film s'appelle ant-man et la guêpe donc pourquoi est-ce que la guêpe en français et ant-man en anglais pourquoi pas l'homme fourmi et la guêpe ou alors ant-man et the wasp et les deux directement parce que ant-man et la guêpe c'est vrai que ça pose problème et effectivement dans les dessins animés c'est vrai que dans les dessins animés le personnage s'appelait ant-man et sa femme il l'appelait la guêpe pas the wasp les incohérences de la traduction en français donc voilà et alors du coup par rapport à infinity war alors par rapport à infinity war le film en lui-même je l'ai trouvé je vous fais un truc rapide je vais pas vous faire perdre votre temps avec ça il y a plein de reviews déjà etc pour vous expliquer mon avis à moi le film était très bien maintenant toutes les morts du film étaient nuls en fait toutes les morts du film était nul dans le sens où par exemple la mort de j'essaie de les faire dans l'ordre de loki ils se sont plus débarrassés du personnage qu'autre chose il est mort personnellement au zéro émotion il est mort en tentant un truc inutile en sachant que ce qu'il a fait la façon où il est mort là si vraiment il devait mourir de cette façon là il serait déjà mort depuis longtemps dans les trucs d'avant dans les films d'avant donc c'était plus pour se débarrasser du personnage la mort de gamora la mise en scène de sa mort était bien sa mort en elle-même était nul qui est vraiment mort de sa main je ne sais plus qui je crois qu'il y en a que deux qui sont morts de sa main enfin deux personnages importants après effectivement il ya le meilleur pote de thor mais bon on s'en fout un peu et voilà voilà donc non je pense qu'effectivement il ya deux personnages qui sont vraiment mort de sa main ah oui et vision et vision alors vision pareil la mise en scène de sa mort c'était un truc de fou maintenant sa mort en elle-même elle était nulle aussi enfin la mise en scène de sa mort c'est à dire fait de mourir le faire revivre etc la mise en scène était bien la façon dont ils l'ont fait était bien mais sa mort en elle-même était archi nulle dans le sens où ce qu'ils ont fait en fait c'est ils ont mis plus d'émotion sur le fait de wanda qui a du mal à faire péter la pierre niveau émotionnaire qui a du mal à faire péter la pierre de vision plutôt que regarder tanos en train de tuer vision ils ont eu plus d'émotion dans le côté wanda vision que tanos vision et pour moi si vraiment tu fais faire valoir la mort de quelqu'un tu l'as fait passer entre le méchant et lui c'est mieux quoi enfin voilà on va voir ce que ça donne et du coup pour ceux qui ont vu le film ant-man n'était pas là n'était pas dans le film ce sera sûrement expliqué dans ce film là enfin bon on verra ce que ça donne let's go donc c'est après civil war et j'aime mieux le truc et j'aime carrément mieux le pouvoir et j'aime carrément mieux le pouvoir et j'aime carrément mieux le pouvoir que lui ok c'est stylé c'est stylé c'est stylé nan Man man and the wasp teaming up. Follow my lead. She seems... More intense. Go, go. You go low, I go high. I have wings, why would I go low? I need to get down. No, that's a bit bad. What the fuck, Superman? 21 feet. You? 65 feet. 65. If you two are finished comparing sizes... 65. 65. 55. 55. 55. 25. 65. 55. 55. Comme Ant-Man and the Wasp Parce qu'au moins Ant-Man and the Wasp Tu sens que par rapport au premier Vu que là il rajoute the Wasp Tu sens que par rapport au premier Ça peut être que mieux Et vu que là apparemment il a l'air effectivement de pouvoir grandir assez souvent en tout cas C'est mieux Alors que Par contre il peut grandir à des tailles différentes De ce que j'aurais compris Ça peut être cool Par contre Alors effectivement je pense que the Wasp peut aussi grandir Et je pense qu'ils vont peut-être essayer d'arranger la chaîne comme Civil War Enfin d'arranger la chose Après alors que Deadpool 2 Je sens que ça peut être pire que le 1 en fait Parce que c'est un bordel quoi Après non j'irais voir les deux je pense Mais j'en attends beaucoup moins de Deadpool 2 quoi J'en attends rien Ant-Man and the Wasp Je veux juste voir The Wasp en fait Juste voir si elle est cool etc En tout cas non Cool la musique par contre C'était Los Ters Tchuss Merci des gens qui sont sur les live Fortnite Vous pouvez être plaisirs de vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz